De retour à Entre-Nous, exclusivement sur les ondes de TV Vendieuse et avec moi, j'ai Sarah Plourde, qui est maître, formatrice et conférencière, qui va nous parler de sa prochaine conférence le 6 octobre prochain, Parents guides, parents complices. Qu'est-ce que ça veut dire, Parents guides, parents complices? C'est pour les outils, les moyens d'approche pour arrêter de répéter, menacer, argumenter, crier, punir, qui sont des patterns réactionnels que le parent va faire en se sentant impuissant, en se sentant aussi en perte de contrôle, en se sentant pas aimé ou pas respecté de la part de son enfant. Donc, on va utiliser ces moyens-là qui sont non aimants pour l'enfant et non aimants pour le parent non plus. Non aimants pour l'enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, quand je me mets à répéter et à m'impatienter, est-ce que je suis heureux intérieurement? Je comprends. OK, OK, non, on n'est pas heureux. C'est impossible que je me sente heureux, moi, intérieurement. Donc, de quelle manière est-ce que je peux me faire écouter, me faire respecter de mon enfant, tout en restant calme et une certaine forme de sérénité à l'intérieur, puis que je sois tout aussi respectueux avec mon enfant. Puis quand tu dis non aimants pour l'enfant, c'est que l'enfant est allé de se faire répéter la même chose, finalement? Oui, tout à fait. J'allais dire, pense à nous quand on est enfant ou, tu sais, même juste des fois, tu sais, « Ah, je le sais, maman, arrête ça, tu m'achales! » ou, tu sais, l'ado qui fait « Hum! » Donc, c'est certain que lui non plus, il ne se sent pas aimé de son parent quand on fait ça. Donc, est-ce que ta conférence s'adresse, donc là, tu as nommé quelque pattern des enfants, autant les plus jeunes qu'aux nos plus vus? Tu as mentionné « ados », là, c'est pas ça que je te pose la question. Bien oui, tout à fait. La conférence s'adresse du jeune parent, puis même mon commentaire le plus fréquent, c'est qu'on devrait faire ça dans nos cours prénataux, parce que prévention évite réparation. C'est surtout les parents d'ados qui me disent ça, parce qu'eux autres, ils vivent avec les effets rebonds ou les situations des fois plus conflictuelles. J'aurais dû commencer avant, mais ça le dit. Pour un parent, que la relation est plus conflictuelle avec l'ado ou que ça va bien, la formation est tout à propos, ça donne des pistes extraordinaires. Donc, dans un cas où est-ce que la relation est plus tendue, ça va nous permettre de nous rapprocher. Puis, dans un cas où est-ce qu'on a déjà une belle complicité avec l'enfant, ça va être des outils extraordinaires, puis une occasion extraordinaire pour développer la confiance en soi, l'estime personnelle, prendre à l'enfant d'atteindre son plein épanouissement et son envol, son autonomie de pouvoir poursuivre ça. Mais est-ce que les stratégies sont pareilles autant pour les enfants que les ados? Parce que je me disais, la différence d'âge, peut-être la compréhension différente. Est-ce que les stratégies, ça s'écrit? C'est une très bonne question. En ce sens que les stratégies vont être différentes, OK? Mais chez le jeune enfant, le jeune enfant a besoin d'être guidé avec une plus grande fermeté. Tu peux faire ça, non, tu ne peux pas faire ça. Puis, avec le jeune enfant, je vais adapter, je vais utiliser plus des mots ou des langages, des signes que chez l'adolescent, où est-ce que là, ça va être la communication. Chez l'ado, lui, il a besoin de se sentir sécurisé. Je suis là pour lui. Il peut compter sur moi. S'il a besoin d'aide, je suis là. Puis, en même temps, lui, il veut qu'on arrête de dire quoi faire. Quoi faire, c'est ça? Puis, il veut être capable, parfois, d'apprendre de ses erreurs. Il veut être autonome. Il veut être autonome. Il veut prendre son envol. Donc, moi, comme parent, je dois m'arrêter et me dire, est-ce que je suis en train de… Des fois, j'appelle ça des tueurs d'initiatives. Je veux entreprendre tel projet. Ça ne marchera jamais, ton affaire. Donc, de quelle manière est-ce que je peux les soutenir, les confirmer? Puis, si j'ai des préoccupations, l'amener à rendre mon ado conscient de ces préoccupations-là. Il y a peut-être aussi le syndrome de maman poule, là, qui veut trop protéger son jeune ado, tu sais. Il ne veut pas le laisser prendre son envol, finalement, faire ses erreurs, dans un sens. Bien, ils lui permettent de faire ses erreurs. Puis, derrière, le parent poule aussi, tu sais, il y a un… Le parent poule, il fait ça parce qu'il aime son enfant. Puis, il ne veut pas qu'il arrive des erreurs ou tout ça. Ou il ne veut pas qu'il reproduise les mêmes erreurs. Mais, ces erreurs-là font partie de notre bagage à nous aussi. Mais, ça ne veut pas dire que je ne dis rien, tu sais. Tu sais, je peux en parler, mais de le laisser faire son choix, comme par rapport à l'adolescent, tu sais, admettons qu'il voudrait suivre une branche… Disons, je veux devenir artiste, par exemple. Oui, c'est ça, une classique. Je veux devenir artiste. Il y a beaucoup, beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais il y en a quand même plusieurs. Donc, moi, comme parent, je peux lui dire les mises en garde, mais regarde, mon coco, ton choix. Voilà. Ce qui est important, c'est que tu te sentes heureux. L'important, c'est de soutenir l'enfant. On voit à l'écran, ça, c'est quelque chose que tu as créé, c'est un outil. Non, ce n'est pas moi qui ai créé. Moi, je suis une porteuse de bonne lumière. C'est bien ça. En ce sens que la fiche Naperon, je ne sais pas si tu veux la venir. Oui, mais on la voit à l'écran aussi. Donc, la fiche Naperon, là, qu'on voit, c'est les huit besoins fondamentaux, dans ce cas-ci, des enfants, mais des individus. Lorsqu'ils sont comblés, nous amènent à une qualité qui se développe. Et s'ils sont non comblés, c'est des comportements dérangeants que ça va se manifester. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière la colère, derrière la tristesse, derrière la paresse, derrière l'arrogance? Qu'est-ce qui se cache derrière l'anxiété? Et puis, au verso, c'est ce qu'on voit, on voit sur la portion rouge, juste au-dessus des oisillons, c'est quoi le comportement dérangeant, la manière que ça va se manifester, mon signal d'alarme. Quelle est la souffrance, consciente ou inconsciente, de l'enfant? Et puis, moi, comme parent ou intervenant, parce que les enseignants et les éducateurs aussi utilisent cette affiche Naperon, là, qu'est-ce que je peux mettre en place? Des paroles, des actions, qui, on s'entend, ne coûtent zéro dollar, mais qui vont me permettre de nourrir positivement l'enfant pour le permettre de sortir de cette carence et de se sentir pleinement épanouie. Je disais que je suis une porteuse de bon nouvelles. La fiche Naperon a été développée par les formations communiques. Et moi, je transmets leurs formations. On est une vingtaine de formateurs à l'échelle du Québec. Et soit dit en passant, on est à la recherche de formateurs pour offrir la formation parent-guide, parent-complice, dans des écoles francophones, parce que les ateliers sont offerts en français. Donc, s'il y a des gens intéressés... On peut te contacter via ton site. Me contacter ou communiquer directement avec le site web de communique.com, www.comunique.com. C-O-M-M-E-U-N-I-Q-U-E.com. L'atelier est gratuit et ça se passe le mardi 6 octobre prochain à 19h à l'École Étoile de l'Est. Est-ce qu'il faut réserver? Réserver est apprécié pour nous permettre d'estimer le nombre de personnes, mais non obligatoire. Vous êtes bienvenue, même si vous n'avez pas réservé. Est-ce que c'est strictement pour les parents ou les professeurs en éducation peuvent autant insister? Tout le monde les bénéficie parce qu'à la base, c'est une approche relationnelle. Donc, c'est l'écoute véritable, entrer en relation avec quelqu'un, c'est quoi l'impact de mes interventions. Aussi, on va aller voir c'est quoi mon rôle global de parent. De quelle manière est-ce que je peux être guide et complice, soutien et encadrement en même temps. Je présente plusieurs exemples très, très concrets à l'intérieur de la mini-conférence. OK. Excellent. Merci beaucoup, Sarah. Ça me fait plaisir. Toujours le bon de savoir. Ça fait tellement vite, hein? Ça fait tellement vite. Donc, on vous rappelle que la mini-conférence aura lieu le mardi 6 octobre prochain à 19h à l'École Étoiles de l'Est du côté d'Orléans. Donc, rendez-vous sur son site web pour tous les détails. Nous, on fait une pause capsule avec Daniel Groslo-Landry. Sous un ciel de stélactique intergalactique, des univers vibrent l'un à côté de l'autre, derrière le filtre de nos organes à distance moyenne. Nos scissons de mammifères mortifiés à l'idée de notre mortalité. Dans la chair, le code génétique décrypté, open source et tâtonné de nos mains moites et nos yeux garnis de lunettes. Explosions minuscules et macroscopiques, bien au loin des chars d'assaut qui écrasent tout sur leur passage. Sans explosion, cette terre n'existerait pas, disait-il. Les ricochets des répercussions, de l'effet papillon sur nos compositions. Et le sablier se vide, sans explosion, calme, trompeur, se repose sur nos instruments tactiles moyens. Torpeur, déclamé du haut de tes fils d'extension digitaux. Entre deux explosions de naissance et de mort, la vie fleurit, nourrie par les sédiments des songes. Voilà, on vient d'entendre un extrait de « Fragments du ciel » de l'auteur Daniel Groulot-Landry. Super intéressant. On vous rappelle justement que l'AAOF, j'en ai parlé hier, ils vont commencer leur série de poésie dès octobre. Donc justement, Daniel va faire partie des poètes dans lesquels vous pourrez entendre des extraits de poésie. Et ça va se passer au Café Nostalgica de l'Université d'Ottawa. Donc c'est une initiative de l'AAOF dans le cadre du Worst Fest d'Ottawa, qui vont commencer leur deuxième année à inclure un programme en français, donc pour le Worst Fest bilingue. Donc Daniel, ce sera l'opportunité de le voir en personne lors des tournées de poésie avec l'AAOF. Donc nous, on fait une courte pause. Et au retour, je reçois Zachary Zwandenberg, qui est médaillée de bronze à la compétition de canoë-kayak, qui est ici, qui a eu lieu cet automne dans la région. Donc il va nous parler de son expérience et de ses prochaines ambitions. Il vise les Jeux olympiques. On vous découvre tout ça à retour de la pause. Écoutez entre nous, exclusivement sur les ondes TV Rogers.